... Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors merci d'être là, parce qu'effectivement la conférence a été déplacée. Nous aurions dû entendre Marc Lazare en décembre, les trains ne fonctionnant pas ce jour-là, il n'est pas venu. Bon, donc le cycle populisme que nous avions intégré dans le programme 2019-2020 a donc été un peu inversé, un peu chamboulé. Vous avez entendu, un certain nombre d'entre vous ont entendu il y a 15 jours Mathieu Trouvé pour parler de l'Espagne. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Lazare, qui a accepté de déplacer, de reporter sa conférence à une date ultérieure. Alors, la présentation, elle est déjà en partie faite là, donc Marc Lazare est professeur d'histoire contemporaine et de sociologie politique, donc à Sciences Po Paris. Il est aussi le directeur du centre d'histoire de Sciences Po et c'est un spécialiste de l'histoire politique et de la sociologie politique, non seulement de la France, mais de l'Italie. Il a beaucoup publié, si vous l'avez googlisé, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous aurez vu le nombre de ses travaux personnels ou collectifs qu'il a publiés sur l'Italie. Il rappelle aussi ici ses responsabilités à la LUIS, qui est la grande université, on peut dire, de Rome. Et donc, c'est un très fin connaisseur de l'Italie, vous l'entendez souvent pour parler de l'Italie. Mais il a étudié, alors il a étudié le communisme, il a publié il y a un certain nombre d'années un ouvrage, plusieurs ouvrages sur le communisme français, notamment. Et il a publié beaucoup plus récemment, avec un collègue italien, justement, c'est un exemple de coopération franco-italienne, donc ce livre avec Ilvo Diamanti, qui s'appelle Peuplecratie. Vous avez dû en entendre parler, il y a déjà un an à peu près, c'était la métamorphose de nos démocraties, donc qui est évidemment un sujet. Le populisme, les populismes, dont on n'utilisait pas nécessairement, ou on ne connaissait pas nécessairement les termes jusqu'à il y a quelques années. Et puis c'est vrai que là, depuis quelques temps, à la fois en Europe centrale, à la fois en Italie, bien sûr, en France et ailleurs, c'est un mot qui désormais est un peu familier à tout le monde. Un mot qu'il va falloir définir, donc je suppose que Marc Lazare va en parler, de cette définition, qu'est-ce que l'on appelle un populisme ou les populismes. Et donc nous sommes ravis qu'il nous éclaire là-dessus ce soir, avec en particulier, mais je ne pense pas qu'il se limitera à ces exemples, le cas de l'Italie et le cas de la France. Enfin, en tout cas, il parle de ce qu'il veut, parce qu'il peut en parler en très bonne connaissance de cause. Donc voilà, nous allons l'écouter pendant une petite heure. Bien, merci, merci de cette présentation, merci de cette invitation. Et effectivement, je vais expliciter le titre tout à l'heure de ce livre qui peut vous paraître étrange, Peuple Crassi. Mais avant ça, on va essayer de comprendre un certain nombre de choses. Et en termes d'introduction, je reprendrai ce que vient de dire Bernard. C'est-à-dire que c'est effectivement, le populisme est une expression, un mot extraordinairement utilisé, notamment dans les médias, par les responsables politiques qui accusent les autres d'être populistes. On est d'ailleurs toujours le populiste de l'autre. Très souvent, pendant toute une époque, ceux qu'on accusait d'être populistes réfutaient cette appellation. Depuis quelque temps, on voit que selon une procédure, justement, empruntée à la sociologie, notamment un sociologue qui s'appelait Howard Baker, il y a ce qu'on appelle une inversion du stigmate. Tu me traites de populiste ? Eh bien, je l'assume. Oui, je suis populiste parce que moi, je suis près du peuple, je suis aux côtés du peuple, ce qui n'est pas ton cas. On a donc effectivement une inflation de l'utilisation de ce mot et ça pose problème parce qu'à la fois, on pressent qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se passe pas simplement en France. Tu l'as rappelé, Bernard, en Europe, mais dans le monde. Vous pouvez penser tout de suite, bien sûr, aux États-Unis, vous pouvez penser au Brésil, vous pouvez penser aux Philippines. Il y a maintenant pléthore d'exemples au point que je vais utiliser dans cette introduction quelque chose qu'on ne devrait pas faire, mais utiliser une expression un peu schématique, mais qui parfois permet de comprendre des choses. On pourrait dire, c'est conditionnel, c'est conditionnel, mais c'est pour résumer d'une formule que le XIXe siècle a été entre autres le siècle des nationalismes. C'est excessif, mais ça représente une part d'une vérité historique, que le XXe siècle, en tout cas dans sa première moitié, a été le siècle des défis des totalitarismes, et dans sa deuxième moitié, surtout en Europe, d'institutionnalisation des démocraties, et que peut-être on est rentré dans ce XXIe siècle avec un siècle des populismes. C'est d'ailleurs le titre du livre que vient de sortir un grand, un éminent collègue, Pierre Rosanvalon, qui appelle son livre, qui intitule son livre « Le siècle du populisme ». Et je partage, et je crois que nous sommes tous conscients qu'il y a quelque chose qui se joue actuellement. Mais ce quelque chose est compliqué, justement, par l'inflation de l'utilisation de ce mot, très souvent utilisée sans qu'on le définisse. Et effectivement, ça va être ma première partie, c'est « Populisme et populisme européens », et d'abord de comprendre et de proposer une définition. Et là, je crois qu'il faut vraiment clarifier les choses, parce qu'on a, depuis, en fait, les premiers vrais travaux sur le populisme datent de 1967. C'est en 1967 qu'en Grande-Bretagne, à Londres, il y a eu un colloque fameux, organisé par un très grand philosophe libéral qui s'appelait Isaiah Berlin. On a eu une première publication d'un livre en anglais qui s'appelle « Populism », qui a été publié deux ans après, en 1969. Et puis après, il y a eu d'autres travaux, et depuis, justement, le début du XXIe siècle, mais c'est tous les jours qu'il y a un livre qui est publié par des sociologues, des politistes, des anthropologues, des psychologues, des historiens. Et tous les jours, je reçois, par exemple, quatre ou cinq articles publiés dans des revues scientifiques sur les questions des populismes et du populisme. Et du coup, il y a un débat dans ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, qui est un débat assez classique. Est-ce qu'il faut quand même se référer à la notion de populisme, puisqu'on sait que c'est un mot-valise ? C'est une notion très confuse, c'est une notion très floue, très difficile à manier, et d'autant plus qu'elle est instrumentalisée politiquement. Et un certain nombre de collègues, je vais prendre deux exemples très différents, disent « Non, il ne faut pas utiliser la notion de populisme ». Il y a ceux qui expliquent, je pourrais vous donner toutes les références, qui expliquent « Finalement, c'est le retour du fascisme ». Et on a notamment un collègue argentin qui s'appelle Federico Finkelstein, qui a publié un très grand livre en langue anglaise, qui explique « Non, ça ne sert à rien d'utiliser la notion de populisme ». C'est en fait la résurgence, un « revival », pour reprendre son expression, du fascisme. Certes, il ne se présente plus comme il l'a été dans les années 20, 30 ou 40, mais c'est la continuité du fascisme. Il y a un autre historien italien qui vit en Grande-Bretagne, qui travaille en Grande-Bretagne, qui s'appelle Andrea Mamone, qui est sur la même position scientifique. Et ça, c'est un aimant, et moi je pense que c'est une erreur. Un, je pense que le populisme n'est pas du fascisme aujourd'hui, mais ça c'est un sujet véritablement de débat, et surtout qu'il n'y a pas que des populismes de droite, comme j'essaierai de vous le démontrer. Puis il y a une deuxième prise de position, que j'emprunte à un livre qui vient d'être publié il y a quelques mois, d'un économiste, mais qui est nourri d'histoire, qui s'appelle Thomas Piketty, très connu dans son livre « Capital idéologie », qui ne porte pas du tout là-dessus, qui porte, comme vous le savez, sur les questions d'inégalité, qui est effectivement son grand champ d'investigation. Il y a un petit passage sur les populismes à la fin, où il dit « Non, il ne faut pas recourir à cette notion, parce qu'elle est instrumentalisée politiquement, elle est trop confuse, et puis ça ne sert à rien de l'utiliser, parce qu'on ne comprend pas ce qui est la question essentielle de notre siècle, qui est justement la question des inégalités. Et utiliser la notion de populisme, dit-il, c'est en fait suggérer que les gens qui sont victimes des inégalités seraient en fait xénophobes, racistes, dans une situation de repli, et en plus Emmanuel Macron l'utilise beaucoup, et ça donc c'est une instrumentalisation politique, donc il vaut mieux éviter de recourir à la notion de populisme. Mais moi je pense que non, on peut utiliser la notion de populisme, on peut essayer d'en donner une définition, on peut essayer de travailler là-dessus, sachant que c'est compliqué, c'est difficile et c'est contestable. Et la distinction que je vais opérer ici tout de suite, c'est une distinction que j'emprunte à partir de l'historiographie du fascisme. Même si je pense, je répète tout de suite, et j'insiste là-dessus, le populisme, à mon sens, même les populismes de droite dont je vais parler, ne sont pas des résurgences du fascisme. Mais encore une fois, ça peut être un sujet de débat. Qu'est-ce que nous ont appris les spécialistes de l'histoire du fascisme ? Mais ils ont opéré une distinction entre ce qu'ils appelaient le fascisme mouvement et le fascisme régime. Les plus grands travaux ont fait cette distinction, c'est-à-dire le fascisme mouvement, c'est avant la prise du pouvoir, c'est le type de parti politique, le type de stratégie, le type de culture politique mobilisée. Puis il y a une autre chose, une autre distinction à faire, c'est le fascisme, une fois qu'il est régime, qu'il est au pouvoir. Et effectivement, sur le populisme, cette distinction est importante, et moi je vais parler fondamentalement, pour l'Europe, des populistes comme mouvement, pas comme régime, parce que, même s'il commence à y en avoir, en Hongrie et en Pologne, je terminerai d'ailleurs là-dessus, mais dans les pays sur lesquels je vais me concentrer un peu, effectivement la France et l'Italie et l'Europe occidentale, nous sommes confrontés à des populismes mouvement. Un mot sur le mot. Lucien Fèvre, le grand historien, nous disait toujours, quand on fait de l'histoire, il faut commencer par l'histoire d'un mot. Le mot populisme, on essaye de retrouver, selon les pays, son apparition. Une des premières apparitions, c'est en 1912 en France, dans un ouvrage d'un ancien député de la Douma, qui était en exil, et qui fait un livre en français sur la Russie moderne, où il parle des narodnies, c'est-à-dire ce mouvement qui existait en Russie, des intellectuels qui allaient vers le peuple, et il emploie en français pour la première fois le mot populiste. Mais en français, comme le rappelle Pierre Rosan Vallon dans ce livre auquel j'ai fait allusion, la première fois on l'emploie, c'est en 1929, dans un manifeste pour le roman populiste, et donc ça passe par la littérature. C'est l'affirmation d'un certain nombre d'écrivains que jusqu'ici la littérature ne parle que, pour aller vite, de la bourgeoisie, et qu'il faut parler du peuple. Et d'ailleurs, depuis cette date-là, il y a un prix du roman populiste, avec des grands romanciers qui l'ont obtenu. Ça c'est pour la France. Mais aux États-Unis, dès la fin du 19e siècle, et c'est une expérience matricielle du populisme, je vais en dire deux mots tout à l'heure, c'est le People's Party qui naît à la fin du 19e siècle. Quoi qu'il en soit, c'est à partir surtout de la deuxième moitié du 20e siècle que le mot populiste s'est imposé, et donc, j'y ai donc évoqué, c'est depuis la fin des années 90, milieu des années 90 et début du 21e siècle, qu'il s'est diffusé. Alors quand on regarde toute cette production scientifique, je ne parle pas ici de la production journalistique, qui est aussi très importante sur les populismes, je crois qu'on peut la résumer autour de deux grands filons. Je simplifie tellement c'est ample et c'est complexe. Mais il y a deux grands filons interprétatifs pour dire qu'est-ce que c'est le populisme. Le premier, et c'est une distinction, excusez-moi, d'un terme que je vais employer, la distinction est idéale typique au sens de Max Weber. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité, mais ça nous permet de comprendre à partir de cette distinction des réalités. Le premier filon, ça consiste à dire que le populisme est une idéologie. Et même ceux qui défendent cette position, qui est plutôt dominante notamment en sciences politiques, ajoutent tout de suite une mince idéologie. Mais c'est l'idée que c'est une idéologie. Alors c'est très intéressant comme proposition, parce qu'on peut remettre ça dans une perspective historique tout de suite. C'est-à-dire qu'on a eu le développement, notamment en Europe, de grandes idéologies à partir du 18e et 19e siècles, surtout le conservatisme, le libéralisme, le socialisme, le communisme, etc. On sait que selon les pays en Europe, c'est à partir des années 70, 80, qu'il y a un déclin de ces grandes idéologies, qui n'étaient pas simplement des idées, mais qui fondaient des cultures politiques, qui structuraient des partis politiques, qui fabriquaient des identités collectives, qui faisaient que des gens parfois étaient prêts à mourir pour justement cette idéologie. Et donc il y a un déclin de ces grandes idéologies. Et les sociétés, la politique, comme la nature ayant horreur du vide, il y a une nouvelle idéologie qui serait le populisme. Ça c'est le premier filon interprétatif, et donc on essaye de comprendre le type d'idéologie dont seraient porteurs ces populistes. Le populisme serait la nouvelle idéologie, l'idéologie du 21e siècle, fut-elle encore une fois mince ? Alors vous voyez tout de suite l'objection qu'on peut faire, et que je fais, moi je ne m'inscris pas dans ce courant, c'est sur quoi reposent les fondements ? Quels sont les fondements justement de cette idéologie ? Toutes les idéologies auxquelles j'ai fait allusion, on peut mettre un auteur. Si je pense libéralisme, je vais penser tout de suite par exemple à Tocqueville. Si je pense communisme, je vais penser Marx, etc. Ici on ne voit pas véritablement d'auteur, sauf que c'est vrai, qu'un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui essayent de s'ériger comme des idéologues de ce populisme, notamment à gauche, plus qu'à droite paradoxalement. Et c'est en particulier le cas d'un grand Argentin qui s'appelle Ernesto Laclau, et de sa en épouse, Chantal Mouf, qui est décédé il y a quelques années, et qui ont justement défendu ce qu'ils appellent un populisme de gauche, et qui ont fait une série d'ouvrages importants, philosophiques, inspirés de Carl Schmitt, pour essayer de définir un populisme de gauche. Donc il y a des tentatives. Mais pour le moment, même à droite, je vais tout à l'heure nuancer avec un exemple, il n'y a pas véritablement de structuration d'idéologie, au sens où on entend classiquement le mot, l'acception de la notion d'idéologie. Il y a donc un deuxième filon, dans lequel moi je m'insère plutôt, qui est de considérer que le populisme est un style. Encore une fois, c'est une distinction idéale typique. Et si c'est un style, ça ne veut pas dire qu'il est totalement dénué d'idéologie. Il y a des fragments d'idéologie. Et c'est parce qu'il y a des fragments d'idéologie que tout à l'heure, dans les distinctions que je vais faire, je vais parler de populisme de droite et de populisme de gauche. Mais c'est fondamentalement un style très pragmatique. C'est ça qui caractérise le populisme. Alors si on accepte justement cette deuxième acception de la définition du populisme, on peut aussi relire l'histoire et le présent. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y avait des styles populistes, y compris dans des formes politiques qui ont existé dans le passé. Le communisme, puisque Bernard avait la gentillesse de rappeler que j'avais à une époque pas mal travaillé là-dessus, il y avait une composante populisme dans le communisme français, par exemple, ou dans le communisme italien. C'était une composante, notamment, par exemple, dans les années 30, lorsque Maurice Thorez dénonçait les 100 familles et opposait le peuple, un peuple, qui était... Maurice Thorez était le secrétaire général du Parti communiste français en 1931, et il a été à la direction de ce parti jusqu'en 1964. Il y avait en quelque sorte des moments populistes comme stratégie du Parti communiste. Mais ce populisme, si j'ose dire, était sous contrôle, parce qu'il était contrebalancé, d'abord par l'importance de la doctrine marxiste, qui accorde très peu d'importance à la notion du peuple, à la centralité de la classe ouvrière, surtout dans le cadre du Parti communiste français, à l'ouvriérisme, c'est-à-dire à l'exaltation de la classe ouvrière, mythologique, culturelle, que faisait ce parti. Et par conséquent, ce populisme, encore une fois, était sous contrôle. On pourrait dire, et on peut dire, que le fascisme en Italie avait une composante populiste. Mais ce serait faux de résumer le fascisme au populisme. Il n'était pas que ça. Il était bien plus que cela, justement. Et si on admet donc ce style, vous comprenez que ce style peut se combiner avec des idéologies préexistantes, ou exister comme il peut exister aujourd'hui, quasiment, je vais forcer un peu le trait pour me faire comprendre, à l'état pur. Et si c'est un style, il faut essayer de comprendre sur quel répertoire repose ce style. Et on peut identifier, quels que soient les populismes, effectivement, un certain nombre de ce que je pourrais appeler d'ingrédients de ce style, de préceptes de ce style. Sur quoi ? D'abord, c'est l'idée qu'il y aurait une opposition, terme à terme, fondamentale, entre un peuple qui est supposé être homogène, uni, qui est supposé être porteur de la vérité en tant que tel, qui est supérieur moralement à une classe dirigeante, résumée par une expression, establishment, très souvent, donc venue de l'Angleterre, venue du vocabulaire anglais, ou une autre expression, caste. Caste, c'est très intéressant, parce qu'au départ, ce mot est le titre d'un best-seller de deux journalistes italiens qui dénonce les privilèges considérables, il faut reconnaître quasiment indignes, des parlementaires italiens, qui sont les mieux payés de toute l'Europe. Et ce livre a été un best-seller, il s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Et il a été récupéré très vite, le mot caste, par une des formations dont je parlerai tout à l'heure, le mouvement 5 étoiles. Il a été récupéré, il est passé par un transfert du côté de l'Espagne, avec un populisme dit de gauche, Podemos, et Jean-Luc Mélenchon l'a récupéré en France, il l'a beaucoup utilisé, et avec le poids historique que cela a en France, évidemment, par rapport à la société d'ancien régime. Donc, ça c'est le premier point, c'est-à-dire que l'idée, ce style repose sur l'idée qu'il y aurait, et donc vous voyez qu'il y a des éléments quand même de référence idéologique, mais sur l'affrontement, l'antagonisme, entre un peuple homogène, vertueux, puissant, est une petite classe dirigeante, une minorité, une minorité qui en plus est supposée complotée en permanence contre le peuple. Et là, il y a un soupçon permanent qui est présent, justement, dans le style populiste. La deuxième chose de ce style, c'est qu'il n'y a pas de problème compliqué. Il n'y a pas de problème compliqué. Il n'y a que des solutions simples. Et il n'y a pas de problème compliqué. Ceux qui expliquent qu'il y a des problèmes compliqués cherchent justement à, pour reprendre une expression qui est pas mal utilisée maintenant en France, enfumer le peuple. Et puisqu'il n'y a pas de problème compliqué, qu'il n'y a que des solutions simples, eh bien, il n'y a qu'à faire des référendums, par exemple, d'où le recours systématique à la procédure de référendum, qui a sa vertu dans un système démocratique. Mais ici, il est systématiquement revendiqué, réclamé et proposé parce qu'il n'y a pas de problème compliqué. Ou la consultation sur les réseaux sociaux. Je reviendrai, bien sûr, sur cet aspect-là. Troisième élément, troisième élément de ce répertoire à la fois rhétorique et d'action, c'est la vision dichotomique du monde, de la politique et de la société. Il y a un « eux » et un « nous ». Il n'y a d'ailleurs pas d'adversaires, il n'y a que des ennemis. Et ces ennemis sont des ennemis verticaux, c'est ceux qui sont au-dessus, dans chacun des pays, qui sont au-dessus au niveau de l'Union européenne. Et pour certains de ces populismes, horizontaux. Horizontaux, c'est-à-dire ceux qui sont supposés justement menacer l'unité du peuple, la cohésion du peuple, voire la pureté du peuple. Et donc, pour les populistes de droite, dont je parlerai, c'est l'immigré, c'est le musulman. Et parfois, maintenant, dans les pays d'Europe centrale et orientale, de nouveau les juifs. Et donc, c'est un élément très important que cette vision dichotomique, tout se résume à un « oui » ou un « non », au « bien » contre le « mal ». Autre élément important de ce style, c'est le fait qu'est remis en cause, à la fois dans la rhétorique et dans l'action, la démocratie libérale et représentative. Ou plus exactement, surtout la représentation. Et parce que la représentation, c'est le début de la perversion. Et par conséquent, ce qui doit s'affirmer, c'est la souveraineté du peuple qui est sans limite. Elle est sans limite et par conséquent, ça va avoir des conséquences sur, justement, les pratiques politiques et surtout l'affirmation de l'incarnation. Le peuple doit s'incarner. Et doit s'incarner en quoi ? En un leader. Et l'importance d'avoir un chef ou une chef, un leader ou une leader, qui incarne la volonté du peuple et qui exprime ce que veut le peuple. Alors, c'est des éléments importants de ce répertoire. C'est un populisme, ici, encore une fois, mouvement. Et si on accepte cela, je crois qu'on peut essayer de décrypter. J'ai bien dit que c'était une construction idéale typique. À partir de cela, on peut essayer de comprendre qu'il y a un syndrome du populisme, c'est-à-dire un phénomène général, mais qu'il y a une diversité d'organisation, de structuration de ce même phénomène. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le populisme est un phénomène général. Et en même temps, il y a une diversité. Et rien n'est plus faux, et très souvent on commet cette erreur, de prendre le populisme comme un ensemble uni et homogène. Il y a un phénomène en tant que tel, il y a un syndrome, et il y a une diversité que je présenterai dans un instant. Mais d'abord, il faut essayer de comprendre ce que moi j'appelle les populismes traditionnels et les néo-populismes, c'est-à-dire ceux d'aujourd'hui, avant même de les présenter. Quand on fait l'histoire de ces populismes, en fait, on constate qu'il y a trois matrices originelles qui sont au XIXe siècle. Il y a les populistes russes, justement, qui ont été étudiés en particulier dès les années 70 par un très grand historien italien qui s'appelait Franco Venturi. C'est un ouvrage qui reste encore valable du point de vue de la profondeur d'analyse. C'est ces intellectuels russes qui, contre l'autocratie tsariste, considéraient qu'il fallait aller vers le peuple, parce que le Moujik, le paysan, il fallait donc aller vers les campagnes, était porteur d'une vérité en soi. Et ça a été le mouvement des populistes russes qui a caractérisé la Russie de la fin du XIXe siècle, contre lequel, d'ailleurs, s'est heurté Lénine. Lorsque Lénine fonde le parti bolcheviste, il y a une critique systématique, justement, de ces intellectuels qui pensaient, dit-il, naïvement, aller vers le peuple. Et lui, il va proposer une autre forme d'organisation. Deuxième expérience, c'est donc le People's Party de la fin du XIXe siècle, qui est ce mouvement, surtout de petits producteurs, qui vont dénoncer le pouvoir de Washington, qui vont dénoncer le développement des trusts, qui vont faire appel, justement, au peuple, et qui vont, en même temps, proposer une série de réformes démocratiques, plus, et c'est très important, on va y revenir, mais qui, en même temps, cherchent un pouvoir fort. Il y a une ambivalence dans le People's Party qui émerge à la fin du XIXe siècle. Et puis, le troisième exemple qu'on a, c'est la France. Et Pierre Rosanvalon, dans son livre, lui fait remonter jusqu'à Louis-Napoléon Bonaparte, où il considère que le bonapartisme est déjà une sorte, peut-être, de laboratoire du populisme. En général, les historiens sont plutôt d'accord pour indiquer l'épopée courte, intense, de 1886 à 1891, du général Boulanger. Ce qu'on a appelé le boulangisme, avec cette volonté de dégagisme, qui est à la fois un républicain, mais qui considère que, soutenu par ailleurs par des forces de gauche et de droite, pour aller vite, et qui va marquer la vie politique française pendant 4-5 ans, avec un appel au peuple, et la volonté, justement, de dégager ceux qui sont au pouvoir. Donc, ça, c'est les trois expériences matricielles. Mais on a eu d'autres moments de pulsion populiste. Et là, je vais me limiter, justement, à la France et à l'Italie. En France, on peut dire que les ligues d'extrême droite de l'entre-deux-guerres avaient une composante populiste. L'opposition au parlementarisme, l'appel au peuple, l'appel aux forces saines du peuple, est une des caractéristiques, une des dimensions. Il n'y a pas que cela. Je dis bien que c'est une des caractéristiques de ces ligues de l'entre-deux-guerres. Puis, nous avons connu en France, sous la 4e République, l'expérience du poujadisme, c'est-à-dire de Pierre Poujade, qui défendait les petits commerçants, qui s'opposait à la modernité de la 4e République, qui avait comme cible, en particulier, Pierre Mendès France, avec, parfois, même souvent, des relents d'antisémitisme, et qui, justement, défendait une partie du peuple, mais qui pensait parler au nom du peuple. Et puis, autre exemple que j'ai pris, justement, dans ce livre, c'est les maoïstes dans les années 60, ou plus exactement après 1968. Il y a un journal très célèbre qui s'appelait La cause du peuple, mais ce n'est pas parce qu'ils mentionnaient le peuple qu'ils sont populistes, bien sûr, mais c'est qu'à un certain moment, tout ce qui venait du peuple était bon. Et, par exemple, ils ont soutenu, ces maoïstes-là, un mouvement, là encore, de commerçants et d'artisans qui était dans l'Isère, qui s'appelait le SIDUNATI, c'était l'acronyme de cette organisation, et avec un homme qui s'appelait Gérard Nicou, en disant tout ce qui vient du peuple, toute révolte venant du peuple est bonne. En Italie, on a des exemples aussi. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une très grande inquiétude dans les partis antifascistes, démocrates, chrétiens, socialistes, communistes, parce qu'il a émergé un journal autour d'un journaliste, Giannini, qui s'appelait l'Homo Qualunque, l'homme quelconque. On a appelé ça le Qualunquismo. C'est-à-dire, c'était un homme qui expliquait un pouvoir est en train de se reconstituer, on était dans une période de transition démocratique, et il dénonçait ce qu'il appelait, lui, les chefs, Icapi. Et il opposait, non pas le peuple, son expression, c'était la foule, la folle, au capi. Et c'était un mouvement de type populiste qui a eu des succès pendant quelques élections municipales, qui a provoqué une très grande inquiétude des partis antifascistes, mais qui rapidement, justement, s'est estompé. On pourrait dire aussi qu'on a eu, avec les maoïstes italiens, là aussi, une autre pulsion, un autre moment populiste dans les années 60 en Italie. Il y avait un journal, d'ailleurs, là aussi, qui s'appelait Servir il Popolo, Servir le peuple, et on a eu aussi un peu ce type d'attitude populiste. Puis, il y a une autre expérience, moi, qui m'a beaucoup intéressé, mais je ne veux pas trop la développer, qui est un parti très ambivalent, qui est un petit parti dans les années 70-80, le parti radical, toute petite formation, mais qui a eu un impact très fort en Italie, qui voulait desserrer l'emprise des deux grands partis qui dominaient la vie politique italienne, la démocratie chrétienne, et le parti communiste italien, qui a porté beaucoup de revendications et de propositions démocratiques, véritablement, mais qui, en même temps, notamment dans les années 80, s'en est pris au Parlement à critiquer justement ce qu'il considérait être comme justement un Parlement qui confisquait la démocratie et qui a joué un jeu transgressif puisqu'ils ont présenté en 1987 une star du porno aux élections qui, bien sûr, a été élue. Il a fait un score extraordinaire justement pour transgresser. Elle s'appelait la chicholine. Vous ne précipitez pas sur YouTube après cette conférence, mais elle était effectivement assez déshabillée et elle était très connue en Italie, une femme d'origine hongroise et qui avait l'université italienne et qui est arrivée dans la tenue que vous pouvez imaginer dans l'hémicycle parlementaire. Et donc, ça a été un moment intense et cette formation, le parti radical, c'est encore une fois un parti qui avait une composante très démocratique et qui, en même temps, n'a pas hésité à recourir au style populiste. Alors, quelle est la différence ? Quelle différence peut-on faire entre ces populismes que je qualifie de traditionnels et les néo-populismes d'aujourd'hui ? Je pense qu'il y en a trois. Le premier, c'est la durabilité. Ce que je vous ai présenté, je vais employer une métaphore, c'est des poussées de fièvre. Un moment populiste assez court. Or, ce qui est frappant aujourd'hui, pas simplement en France ou en Italie, mais en Europe et dans le monde, c'est la durabilité de ce développement des populismes, de leur ascension, de leur développement, de leur progression. Si on prend plusieurs dates, j'ai essayé de reconstituer cette chronologie telle que je vais vous la présenter, elle est vraiment pour vous donner quelques indications. 1983-1984 en France, c'est le début du Front National qui gagne la municipalité de Dreux au terme d'une campagne municipale très importante, qui fait un très bon score en 1984 aux Européennes. C'est aux alentours de 12%. C'est la première fois, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Si vous regardez la presse de l'époque, il y a une émotion considérable à ce moment-là. Deuxième moment qui n'intéresse pas que la France, c'est 1989-91. C'est la fin des régimes communistes qui va libérer, quel est l'effet, quelle est la relation, qui va libérer à l'ouest un électorat qui, parfois, votait pour des partis anticommunistes par peur du communisme, et puis maintenant, il n'y a plus de communisme, on peut éventuellement être disponible pour d'autres offres politiques, d'autres offres politiques. Sachant que dans les pays qui sont libérés ou qui n'ont plus le communisme, c'est justement des pays où on voit une très forte progression aujourd'hui des mouvements populistes. L'AFD en Allemagne, surtout dans la partie orientale de l'Allemagne, correspondant à l'ex-RDA, la République tchèque où les populistes sont au pouvoir avec un homme qui s'appelle M. Babich, en Slovaquie, en Pologne, on a comme ça, en Roumanie, on a une multitude de formations populistes. Donc, 1989. Autre élément très important dans cette chronologie, mais vous savez qu'il y a toujours une part d'arbitraire dans les chronologies, donc on peut en discuter, je pense que c'est le 11 septembre 2001 qui est l'attentat à New York. Pourquoi ? Quelle relation de cause a effet ? Je vois. C'est à partir de ce moment-là que dans toutes les enquêtes d'opinion européennes, moi je m'intéresse ici à l'Europe, on commence à voir, même si c'est un artefact quand on pose ce type de questions, évidemment, on sollicite une réponse, on commence à associer l'islam aux attentats. Et de ce point de vue-là, une inquiétude en Europe commence à monter par rapport à la religion musulmane. Ensuite, c'est 2007-2008, c'est-à-dire la crise financière et la crise économique qui a impacté, qui a touché considérablement la plupart des pays européens. Et puis, on peut rajouter éléments très importants, 2013-2014-2015, la situation des migrants arrivant massivement après les printemps arabes, et en particulier en Allemagne, mais aussi et surtout en Italie. Donc, premier élément, c'est cette durabilité. Deuxième différence, c'est l'ampleur. Là, je vous ai pris tout à l'heure quelques exemples en France et en Italie, et je vais caricaturer, j'y vais avec ma petite lumière pour dire est-ce qu'il n'y a pas des expériences antérieures. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est le cas de la lumière, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est justement la diffusion sur l'ensemble quasiment de l'Europe de ces populistes, de rares pays échappent, le Portugal, par exemple. J'ai touché à quelque chose ? Non ? Donc, c'est la diffusion, c'est l'ampleur. Et puis, troisième chose, troisième grande définition, troisième grande différence, pardon, c'est le rapport à la démocratie. C'est le rapport à la démocratie. La plupart des expériences populistes antérieures, comme des poussées de fièvre, sont, contestent la démocratie et affirment ou pensent dans la plupart des cas qu'il faut établir un régime fort, que ce soit la dictature du prolétariat pour les maoïstes ou que ce soit des régimes de type autoritaire autour d'un homme fort. Or, aujourd'hui, les populistes d'aujourd'hui se présentent comme les meilleurs défenseurs de la démocratie. Les meilleurs défenseurs de la démocratie. Ils ne se présentent pas comme des gens hostiles à la démocratie. Ils se présentent comme des gens qui veulent plus de démocratie. Leur grand argument, c'est, je vais le résumer comme ça pour bien vous le faire comprendre, c'est de dire nous, nous sommes les vrais démocrates et vous, aux autres partis, vous n'êtes pas démocrates. La preuve, c'est que vous ne voulez pas consulter le peuple par référendum. Nous, nous sommes les vrais démocrates. Nous sommes porteurs de la vraie démocratie. Et c'est vous qui confisquez la démocratie, c'est vous qui avez peur du peuple. Nous, nous n'avons pas peur du peuple. Ça, c'est un argumentaire que toutes les formations que je vais présenter rapidement dans un instant utilisent. nous sommes des démocrates et nous avons une autre conception de la démocratie. On va voir laquelle. Et par conséquent, ça, c'est une transformation très importante et ça met les partis traditionnels en grande difficulté. Leur réponse, c'est de dire non, vous êtes des autoritaires, vous êtes des fascistes. On l'a dit par exemple à Mathéo Salvini, il dit, moi, en quoi je suis fasciste ? En quoi je suis fasciste ? Je suis pour plus de démocratie. Là, je vous demande d'aller voter. Dissolvons les chambres et allons voir ce que pense le peuple. C'est un argument très fort. Et vous, vous avez peur, vous faites tout pour rester ensemble au pouvoir, alors que moi, je ne dis qu'une chose, le peuple, le peuple souverain. Ça, c'est une transformation politique et idéologique absolument considérable. Alors, populisme comme un syndrome et diversité des populismes. Je vais vous, je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est l'aspect le plus connu, c'est cette typologie des populismes qu'on peut faire. Alors, quand vous regardez ce qu'on appelle dans notre jargon la littérature, c'est-à-dire toute la production scientifique consacrée au populisme, il y a des multiples typologies. J'en ai fait une très simple qui consiste à dire d'abord des populismes d'extrême droite. Ils sont dominants en Europe. C'est eux qui sont dominants. Que ça soit en Allemagne, enfin, si on prend le cas de l'AFD, si on prend le cas de la Ligue en Italie, si on prend le cas de Rassemblement National en France, Vox en Espagne qui progresse, qui est Podemos et encore devant, si on prend la plupart des pays, les populismes d'extrême droite sont dominants. Je vous ai mis des figures connues que je n'ai pas besoin de développer, Marine Le Pen et Matteo Salvini. On connaît, mais on pourra y revenir dans la discussion, je ne voudrais pas être trop long, on connaît ce type de populisme et j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure sur eux. Mais il y a un autre type de populisme très souvent oublié, très souvent oublié dans justement ces typologies qui sont les populismes régionalistes qui en Europe sont importants. Ici, j'ai pris l'exemple flamand mais on pourrait prendre une partie, pas tout, mais une partie du mouvement catalan, d'indépendantistes catalans, pas tous, mais certains d'entre eux d'après moi ont un style populiste ou par exemple ce qui existait en Italie avec la Ligue du Nord lorsqu'elle est créée en 1991 et qui n'est pas du tout la Ligue d'aujourd'hui de Matteo Salvini qui pense qu'il y a une région, ils inventent une expression la padanie, on n'a jamais su où ça se finissait, est-ce que ça intégrait Florence ou pas et qui expliquait que justement il fallait couper le nord de l'Italie, cette padanie du reste de l'Italie notamment du sud. C'était le moment où Matteo Salvini lui-même dans les meetings chantait attention les Napolitains arrivent, ils puent et donc ils parlaient des terroni, c'est-à-dire les culs terreux. Ça, ça a été un mouvement très important. La Ligue du Nord est le premier parti politique depuis les années 91 dans l'Italie du Nord, c'est-à-dire l'Italie la plus riche, la plus riche. La Ligurie, un peu moins pour la Ligue du Nord mais surtout le Piémont, la Lombardie et la Vénécie. Troisième type de populisme auquel, là aussi, on prête très peu d'attention et là où l'Italie a véritablement été un laboratoire, c'est le populisme de chef d'entreprise. Et ça, j'insiste beaucoup sur celui-ci parce qu'il est très peu étudié, alors que selon moi, il est très intéressant. Silvio Berlusconi, chef d'entreprise, possédant des télévisions, la moitié du paysage télévisuel, on a pu parler d'un populisme télévisuel, s'engage en politique à partir de 1994, va gagner trois fois les élections et va obséder, il n'y a pas d'autre mot, toute la vie politique italienne, si ce n'est même la vie politique européenne, de 1991 jusqu'en 2011, 2012 à peu près. Et c'est très important qu'il soit au pouvoir ou à l'opposition. Et en quoi c'est un populiste ? C'est que justement, il se présente comme un candidat anti-establishment, anti-caste, anti-politique traditionnelle, qu'il parle directement au peuple, qu'il explique qu'il va faire directement de la politique en fonction et pour le peuple. Donc il y a tous les attributs et que tout est simple d'ailleurs, qu'il va créer des millions d'emplois puisqu'il a réussi dans son entreprise. Et l'erreur qui a été commise, ça a été de penser que ça relevait de ce qu'on a longtemps appelé l'anomalie italienne. Or, qu'est-ce qu'on découvre ? C'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui maintenant font la même chose. On a eu un exemple en Autriche, qui a échoué, un exemple en Croatie, qui a plutôt bien fonctionné même si ce milliardaire croate n'a pas réussi à prendre le pouvoir. Le président, le premier ministre tchèque est un homme d'affaires. Et puis maintenant, on a évidemment Donald Trump et qui est typiquement ce type de populisme venu du monde des affaires qui se présente comme neuf en politique, bousculant, bousculant, ça c'est un terme que moi j'utilise de plus en plus, bousculant les institutions traditionnelles parce que justement c'est des institutions de cette démocratie représentative qu'il faut bousculer, je ne dis pas subvertir, mais bousculer parce que ce qui compte c'est l'incarnation du pouvoir du peuple et en l'occurrence ici, des blancs américains, ceux qui avaient perdu leur travail, ceux de l'industrie traditionnelle, donc c'est pas vrai, il n'y a pas de problème climatique, on peut continuer la croissance, tout ça c'est ce que racontent des intellectuels qui sont de toute façon dénigrés, l'aspect anti-intellectuel, anti-expert est un ingrédient fondamental du populisme, des chefs d'entreprise comme des autres formes de populisme. Et puis on a un dernier, deux derniers types de populisme, le populisme de gauche, on peut en prendre un exemple avec Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, très intéressant le cas de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est un homme qui vient de la gauche, qui a été trotskiste et puis socialiste, puis qui a créé son parti en scissionnant du parti socialiste, mais qui va connaître une transformation très récente, notamment quand vous regardez la campagne de 2017 par rapport à la campagne de 2012. En 2012, c'est le parti de gauche qui est une coalition où il y a d'ailleurs ce qui reste du parti communiste et il se présente comme un représentant de la gauche. Et à partir de 2015-2016, il change d'optique et il explique que dorénavant gauche et droite c'est terminé, que ce qui compte c'est l'opposition entre le peuple et la caste et que par conséquent il arrête avec le parti de gauche pour créer ce mouvement la France insoumise. Et ça provoque des tensions internes encore aujourd'hui au sein de la France insoumise. C'est la même chose dans Podemos en Espagne entre ceux qui considèrent que le clivage fondamental c'est le peuple contre une minorité et ceux qui disent quand même on est de gauche. Et donc est-ce que c'est la seule opposition que celle qui oppose le peuple à une minorité qui est celle de l'establishment. Puis un dernier exemple de populisme très original sur lequel je m'attarde un tout petit peu c'est celui du mouvement 5 étoiles en Italie créé au départ par ce comique BP Grille et qui s'est structuré qui a obtenu un extraordinaire succès en 2018 qui est dans une situation aujourd'hui très très difficile. Je vais y revenir dans un instant. Alors pourquoi c'est intéressant ce mouvement 5 étoiles ? Les 5 étoiles c'est les grandes orientations de ce mouvement et qui reflètent la complexité de ce mouvement parce qu'il y a des propositions de gauche tout à fait classiques sur l'augmentation des revenus minimums. Il y a des propositions plutôt classées à droite notamment sur les migrants et l'immigration. Et puis il y a des propositions de type environnemental, écologique, sur la gestion publique de l'eau qui caractérise ce mouvement. Donc c'est un mouvement très inclassable. C'est inclassable dans la cartographie des populismes européens telle que je la connais en tout cas. Et puis la deuxième originalité et elle a inspiré beaucoup elle a été étudiée par beaucoup de partis traditionnels ou par de nouveaux partis je vais vous dire dans un instant lequel le mouvement 5 étoiles a combiné une verticalité tout le pouvoir à BP Grillo aujourd'hui à Luigi Di Maio qui est à ses côtés tout le pouvoir donc un pouvoir considérable et en même temps une série de formulations de démocratie participative en particulier sur les réseaux sociaux il n'existe pas si vous allez en Italie vous ne trouverez pas un local du mouvement 5 étoiles parce que le mouvement s'organise virtuellement et sur des plateformes numériques qui sont des plateformes de discussion dont la plus célèbre s'appelle Rousseau allusion bien sûr à Jean-Jacques et c'est par cette manière que le mouvement 5 étoiles a essayé de s'organiser aujourd'hui ils en ont vu leurs limites alors c'est très intéressant cette expérience du mouvement 5 étoiles pourquoi je vous ai dit qu'elle a fait réfléchir beaucoup c'est que lorsque En marche se crée en France ils observent beaucoup le mouvement 5 étoiles évidemment pas sur le contenu mais sur les formes et les modalités de structuration et d'organisation alors une fois qu'on a fait cette présentation il faut essayer de comprendre justement à la fois les forces et les limites de ces populismes européens alors d'abord comment expliquer ce qu'on peut appeler leur dynamique ascendante comment expliquer leur progression leur progression on l'enregistre partout lors des dernières élections européennes le commentaire journalistique a été de dire ah ben ils n'ont pas réussi si ils ont progressé ils n'ont pas atteint notamment pour les populistes de droite le score qu'ils annonçaient et le groupe parlementaire qu'ils prévoyaient de constituer mais leur résultat montre une forte progression lors des dernières élections européennes alors si on accepte cette idée qu'il y a justement une ascension il faut essayer d'en comprendre les causes et là l'erreur à ne pas commettre c'est ne prendre qu'une mono-causalité n'avoir qu'une seule cause c'est la combinaison de trois grandes causes je vais commencer par la première qui est très souvent la plus avancée c'est la crise économique et sociale évidemment liée à la situation en particulier ouverte à partir de 2007 2008 le chômage les inégalités de toute nature qui se sont creusées comme jamais alors là les travaux de Thomas Piketty entre autres sont très très utiles il nous le montre très bien il nous le démontre statistiquement et en plus sur une longue période puisqu'il a mobilisé beaucoup de données depuis le 19ème siècle on est dans une période où en Europe explique-t-il certes les inégalités sont bien moins fortes qu'aux Etats-Unis ou que dans d'autres pays mais qui ont considérablement progressé inégalité entre hommes et femmes de genre inégalité sociale inégalité territoriale inégalité générationnelle inégalité entre nationaux et étrangers dans un même pays donc ça c'est un élément très important et des phénomènes d'extension de la pauvreté qu'on retrouve dans beaucoup de pays européens et par conséquent incontestablement ça a nourri là on a des enquêtes faites par des collègues sociologues qui le démontrent très bien je crois ça a nourri ce processus très important de défiance sociale parce que nous sommes dans des sociétés qui sont traumatisées est-ce que cette explication est valide et valable pour comprendre l'ensemble des progressions populistes non et pourquoi non parce qu'on a des pays où justement la situation économique et sociale a été restaurée et rétablie la Suisse qui n'a jamais connu trop ces problèmes a une déformation les populistes les plus importantes l'union du centre qui est très importante depuis très longtemps en Pologne où on a un taux de croissance très important une réduction importante du chômage dans les pays scandinaves donc l'explication économique et sociale manifestement ne peut pas être l'unique explication même si il faut tout de suite ajouter que dans les pays où justement on a résorbé une partie du chômage ça s'est accompagné d'une précarisation du marché du travail très importante qui frappe en particulier les personnes les plus âgées les seniors les plus jeunes et les femmes et les étrangers mais globalement l'explication économique et sociale avancée seule ne permet pas de comprendre la deuxième grande explication c'est la c'est vraiment la crise politique la crise politique et évidemment les trois crises que je vais vous présenter ici elles sont à la fois si j'ose dire objectivables et en même temps elles sont construites par les formations populistes qui ont besoin bien sûr c'est des entrepreneurs de crise comme on dit en sciences politiques c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'accentuer encore plus ces problèmes pour démontrer qu'eux ont la solution donc la crise politique c'est quoi c'est ce qu'on le retrouve dans tous les pays c'est très intéressant parce que moi quand j'ai commencé à travailler sur le phénomène Berlusconi et qu'on enregistrait cette défiance à l'égard des institutions considérable la défiance à l'égard des responsables politiques la défiance à l'égard des partis politiques la défiance ça veut dire le faible niveau de confiance qu'on enregistre à la fois par l'abstention par le vote de la protestation et dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on a pour vous donner une idée la moyenne de confiance dans les partis politiques en Italie est de 4% en France c'est 10% et quand vous regardez les enquêtes qui sont faites par un des labos de Sciences Po qui s'appelle le Cevipov qui s'appelle le baromètre de la confiance politique le mot que les français utilisent le plus quand on leur dit qu'est-ce que vous pensez de la politique et des responsables politiques c'est le dégoût à 80% bon c'est ça la France d'aujourd'hui et au début on pensait que c'était juste l'Italie et ce qu'on voit c'est que ça a conquis ça s'est essaimé ça s'est disséminé dans l'ensemble des pays européens même en Allemagne où on avait encore dans les années 80 un niveau de confiance dans les deux formations traditionnelles la CDU CSU d'un côté et le SPD de l'autre très important qui se traduisait par des votes pour ces deux formations d'une part ces parties reculent au profit justement d'un côté des Verts et de l'autre côté de l'AFD mais la défiance à l'égard des politiques est aussi très forte donc c'est un phénomène après des tas de nuances bien sûr selon les pays donc une défiance politique une défiance qu'on qualifie de verticale extraordinairement importante et encore plus à l'égard de l'Union Européenne et troisième crise et celle-ci est celle qui nécessite le plus de prudence analytique ce qu'on appelle la crise culturelle et identitaire c'est des mots que à juste raison les historiens mais même aussi les chercheurs en sciences politiques en sociologie manient avec beaucoup de précaution parce qu'il n'y a pas d'identité une bonne fois pour toutes constituée c'est là aussi le résultat de constructions historiques ça évolue c'est pas figé mais il n'empêche qu'on s'aperçoit de deux ou trois éléments très importants le premier c'est cette interrogation qui maintenant taraude la plupart des pays de l'Europe ceux auxquels je m'intéresse qui consiste à s'interroger sur mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être français d'être italien d'être espagnol d'être allemand par rapport justement à une société beaucoup plus diversifiée qu'auparavant et par rapport à l'Europe quelles sont les formes d'identité de référence culturelle c'est quelque chose qu'on enregistre là aussi dans la plupart des enquêtes il y a un doute une interrogation qui est exploité par un certain nombre de formations et surtout les populismes de droite et le deuxième élément c'est la question de l'immigration et cette question de l'immigration elle se traduit et ça on a des indices je ne raconte pas n'importe quoi quand on regarde des enquêtes euro-baromètre par exemple qui sont faites régulièrement par la commission européenne qui sont des enquêtes régulières très lourdes ce qu'on appelle des social surveys on voit très bien qu'il y a une vision fantasmatique et absolument déformée de la réalité de l'immigration dans tous les pays européens quand on demande à chacun des pays européens combien vous estimez le pourcentage d'étrangers dans votre société on multiplie la réalité par 2 en France par 3 en Italie donc au lieu d'avoir 9 ou 10% les français sont persuadés qu'il y a 20% d'étrangers les Italiens sont persuadés qu'il y a 1 habitant sur 4 qui est un étranger alors qu'il y a 9% mais c'est la perception et c'est lié à un deuxième élément la peur de l'islam liée aux attentats à la fois de 2001 et puis ceux qui ont évidemment frappé l'Europe et en particulier notre pays à partir de 2015 qui fait qu'il y a cette association de beaucoup d'étrangers ou d'immigrés à la religion musulmane quand bien même beaucoup d'entre eux ne sont pas musulmans et quand bien même même ceux qui sont musulmans ne partagent pas ceux qui ont choisi ce qu'on appelle l'islam politique et en l'occurrence l'islam par le voie de la terreur mais c'est très important prenez le cas justement de l'Italie puisque Bernard suggérait d'en parler en Italie il y a 5 millions d'immigrés 4 fois plus qu'en 2001 c'est un traumatisme très fort en Italie au moment d'une dénatalité un déclin de la natalité c'est un des pays qui a le moins d'enfants et par conséquent il y a une peur il y a incontestable qui s'est installé dans ce pays qu'on retrouve dans beaucoup de pays d'Europe centrale orientale où toute une partie de la jeunesse a immigré au moment de la fin du communisme et donc dans ces petits villages dans ces petites villes la présence d'un étranger est considérée comme quelque chose qui suscite une réaction de peur ou d'inquiétude voire de traumatisme donc dans le cas italien la majorité des italiens sont convaincus que la population immigrée est musulmane non la principale communauté immigrée en Italie est roumaine et elle est orthodoxe et pas du tout musulmane c'est vrai qu'ensuite la religion musulmane maintenant est la troisième religion en Italie qui était jusqu'ici dominée par le catholicisme mais cette question de la crise culturelle et identitaire cristallise sur un point qui est justement la crise des deux grands modèles d'intégration que nous avons connus jusqu'ici en Europe c'est à dire le modèle français qui est unique ce qu'on appelle le modèle républicain autour de la laïcité autour de le respect de ce qu'on fait dans la vie privée mais de la nécessité de respecter des règles dans l'espace public quelque chose qui est aujourd'hui évidemment source de très grandes tensions et la crise du modèle multiculturel où on reconnaissait les différences le cas emblématique c'est celui du Danemark qui est revenu complètement sur justement ce multiculturalisme qui oblige l'étranger qui veut obtenir la nationalité danoise à parler le danois à serrer la main d'une femme pour s'assurer que justement il peut selon les autorités danoises respecter ce qui est considéré comme je mets 40 000 guillemets l'identité danoise c'est un retour en arrière qui a été promu au départ d'ailleurs par le parti social-démocrate et qui maintenant fait consensus au Danemark alors en même temps je ne voudrais pas vous donner la sensation qu'il y a une sorte de résistible irrésistible ascension des populistes il y a une pièce très célèbre de Bertolt Brecht qu'il écrit à New York lorsqu'il est exilé aux Etats-Unis lui qui était un dramaturge allemand et communiste il s'appelle la résistible ascension d'Arthur Ouï et dans cette pièce ce qui est important c'est résistible c'est à dire que Brecht s'interrogeait sur les erreurs qui avaient été commises notamment par les forces de gauche en Allemagne et qui avaient permis l'ascension du nazisme donc on doit parler je crois si je fais cette allusion encore une fois en ne comparant pas terme à terme c'est pas le nazisme c'est pas le fascisme mais ça nous fait réfléchir ces formations se heurtent à plusieurs se heurtent à plusieurs obstacles et en particulier bien sûr il y a l'obstacle du fait qu'une majorité des lecteurs dans la plupart des pays ne veulent pas voter pour eux même s'ils sont divisés mais ils ne veulent pas voter pour eux mais intrinsèquement intrinsèquement au coeur de ces divergences c'est des divergences d'abord conceptuelles et politiques que je voudrais ici indiquer puis ensuite des divergences organisationnelles sociologiques et stratégiques alors qu'est-ce que c'est conceptuel et politique et c'est là où il faut faire preuve vraiment de nuance plutôt que de dire le populiste le populiste je vais vous prendre quelques exemples lorsque les populistes parlent de peuple ils ne cessent d'invoquer le peuple ils ne parlent pas du même peuple et là aussi je vais faire des distinctions idéales typiques il y a ceux enfin en tout cas c'est la distinction que j'ai proposée il y a ceux qui parlent du peuple en termes de je vais utiliser les références au latin puisque c'est un livre qui était au départ publié en italien c'est la plebs c'est à dire c'est les gens ordinaires c'est en italien la gente en espagnol la gente en anglais c'est the common people en français c'est les gens c'est à dire c'est l'idée je vais prendre une image c'est la conversation du bar on regarde LCI ou BFM on dit tous pourris ça c'est voilà ça c'est le peuple c'est le peuple qui est supposé avoir une supériorité de bon sens de sens commun et même une supériorité morale la plebs donc ça pour un certain nombre de populismes d'extrême droite c'est le peuple pas tous attention pas tous mais c'est une première exception et du coup c'est pas la même chose que la deuxième exception de la notion de peuple qui est celle que j'utilise là aussi une formule latine du populus c'est à dire le peuple citoyen le peuple conscient le peuple presque en avant-garde ça c'est le peuple pour par exemple les populistes plutôt de gauche mais c'est aussi le peuple du mouvement 5 étoiles et même d'ailleurs dans le cas britannique là j'étais en train de travailler avec un collègue l'UQIP le fameux parti qui est ensuite devenu pro-Brexit de Nicol Farage était plutôt sur cette dimension un peuple britannique qui a la conscience justement britannique forte donc vous voyez c'est des distinctions idéales typiques et par exemple si je prends un cas pour être très clair de Jean-Luc Mélenchon dans sa campagne moi je l'ai beaucoup suivi c'était très intéressant parce que très souvent dans sa tradition politique issue de la gauche il parlait du peuple au sens populus le peuple actif les citoyens la tradition jacobine en plus c'est quelqu'un qui connait bien l'histoire révolutionnaire française c'est quelqu'un qui lit c'est quelqu'un qui est intéressé par ça c'est important dans sa rhétorique et dans son aspect tribun et en même temps régulièrement il a cette expression qui n'existait pas dans la campagne de 2012 les gens il a interpellé très souvent alors les gens vous savez ce qu'on a fait cette semaine voilà ce qu'on va faire donc on peut jouer sur ces deux aspects donc ça ça a des conséquences politiques importantes il ne parle pas du même peuple et le troisième peuple c'est le peuple des populistes de chefs d'entreprise là c'est le peuple de la consommation ce que proposait Berlusconi en particulier c'est la télévision et les biens matériels c'est le peuple de consommateurs vous allez consommer grâce à moi parce que je vais vous faire plus riche puisque j'ai réussi dans mes affaires et je vais vous donner des images des fantasmes c'est C-Sex-Sun and TV avec Berlusconi c'est ça le peuple pour lui peuple de consommateurs c'est pas la plebe c'est pas le populus donc différentes notions même chose sur la nation quand on parle de nation c'est pas la même chose entre le populisme de gauche et le populisme de droite lorsque le populisme de gauche invoque la nation c'est une nation surtout en France de tradition républicaine la nation ouverte la nation qui accepte le métissage c'est un élément important par exemple du côté de Jean-Luc Mélenchon qui d'ailleurs lui coûte électoralement ça lui coûte électoralement mais pour le populisme d'extrême droite c'est plutôt un nationalisme ethnique la nation c'est véritablement la nation de ceux qui sont français italien allemand c'est à dire c'est une dimension ethnique de la nation c'est pas du tout la même conception de la nation et bien plus quand on rentre dans le détail et ce qui est par exemple pour les populismes d'extrême droite explique leur incapacité à véritablement s'unir on s'aperçoit pourquoi ils arrivent pas à constituer même le groupe qu'ils avaient annoncé pourquoi ils hésitent c'est l'autre aspect de différence politique importante parce que d'abord c'est des nationalistes et je vous prends un exemple caricatural à un moment donné les autrichiens ont voulu donner des passeports autrichiens à la population de langue allemande du côté du Val d'Aost et de la région frontalière italienne et là Salvini a dit ah non vous pouvez pas faire ça quand même ils sont italiens donc il y a l'opposition des nationalismes en tant que tel mais au delà de ça celui qui actuellement parmi les populismes d'extrême droite essaye de donner une véritable cohérence oui idéologique qui est Victor Orban lisez ses discours vraiment c'est quelqu'un qui a un projet politique et il n'y a pas d'autre mot culturel son idée c'est que l'Europe est menacée par l'islam que l'islam est aux portes et du coup ça rejoue évidemment sur toute la rivalité en particulier autour de Vienne et de Budapest entre l'empire ottoman et l'ensemble des puissances chrétiennes l'Europe est menacée par l'islam et donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut retrouver les ressources chrétiennes de l'Europe et même de l'Union Européenne car celle qui a tout trahi c'est Angela Merkel parce qu'elle a accueilli plus d'un million et demi de migrants et parce qu'elle a renoncé aux valeurs originelles de la démocratie chrétienne donc il faut défendre les valeurs chrétiennes et il faut défendre la famille traditionnelle très bien mais Marine Le Pen elle ne pense pas ça le populisme de Marine Le Pen c'est plus ça c'est plus celui de son père qui aurait pu se reconnaître là-dedans Marion Maréchal Le Pen se reconnaît dans ce discours mais pas Marine Le Pen lorsqu'elle parle de la nation elle parle bien sûr des français selon elle mais elle le fait au nom maintenant de la défense de la république et de la laïcité et elle explique je suis contre l'islam non pas au nom de la défense des valeurs chrétiennes mais au nom de la défense des conquêtes féminines des années 70 ce qui est un paradoxe pour quelqu'un qui vient d'une famille de l'extrême droite qui avait combattu cela et elle l'explique très souvent c'est important lorsque les responsables politiques se mettent en scène elle explique moi je suis une femme moderne je suis divorcée j'éduque mes enfants moi-même il n'est pas question qu'on me mette un voile ça c'est le Moyen-Âge donc c'est pas du tout la même chose et c'est une des raisons des difficultés d'entente entre eux donc voyez la complexité à chaque fois quand on parle de peuple et de populisme il faut rentrer plus dans le détail pour essayer de comprendre justement qu'il y a des divergences importantes entre eux et qui expliquent du coup à la fois leurs antagonismes entre populisme de gauche et populisme de droite et parfois au sein même notamment des populismes de droite mais même quand ils parlent des élites ils ne parlent pas de la même chose lorsque l'extrême droite parle des élites elle parle des élites le plus souvent des élites mondialisées ça l'extrême gauche le populisme de gauche dit la même chose mais ils ajoutent c'est des élites libérales elles acceptent justement toutes les réformes sociétales auxquelles s'oppose Orban mais en même temps Marine Le Pen ne dit rien là-dessus elle n'est jamais allée à une manifestation contre la loi sur le mariage pour tous jamais et pour cause elle connaît parfaitement son électorat je vous rappelle que le Front National et le Rassemblement National est le premier parti dans l'électorat jeune aujourd'hui elle sait très bien que ses électorats jeunes sont contrefiches de ces questions-là donc elle n'y est pas allée et les populistes hollandais qui sont anti-islam anti-immigrés le sont alors qu'ils sont tous des gays déclarés et qu'ils expliquent justement nous on est contre l'islam parce qu'ils veulent nous imposer des pratiques que nous réfutons parce que nous les avons conquises donc vous voyez c'est particulièrement complexe et ça explique leurs difficultés à se coordonner et puis c'est des différences organisationnelles et sociologiques et stratégiques je vais passer sur le côté stratégique parce que je vois que justement le temps passe je suis un peu long organisationnelles certains sont organisés comme des petits partis communistes très centralisés très structurés d'autres sont beaucoup plus organisés comme des mouvements comme le mouvement 5 étoiles beaucoup plus lâches mais tous ont une caractéristique c'est le pouvoir du chef tous le pouvoir du chef est absolument considérable alors j'en viens à l'impact des populismes et je serai plus court la bernard me fait des gros yeux pour que je termine je suis désolé d'avoir été un peu long mais je voudrais terminer justement sur l'impact de ces populismes et pourquoi parce que je crois qu'on a beaucoup de choses beaucoup d'études et que maintenant on y voit à peu près clair sur les raisons de ces populismes les causes les origines et qu'on comprend mieux aussi ce qu'on appelle leur offre politique mais ce sur quoi nous on a voulu insister sur l'impact des populismes mais cet impact il est d'abord très fort sur l'opinion parce que justement il y a une forme de prédominance des propositions populistes sur l'opinion non seulement sur le fond je vais y revenir mais dans la forme et notamment parce qu'il joue beaucoup sur l'émotion il joue beaucoup sur les passions alors que le langage traditionnel est le langage très souvent de la technocratie le langage froid durant la guerre froide Raymond Aron opposait ce qu'il appelait la prose grise démocratique face à la poésie épique totalitaire une très belle expression à un moment donné pour essayer de comprendre la capacité de fascination qu'avait le communisme selon lui la poésie épique totalitaire on proposait quelque chose de formidable ben oui les populistes ont cette très grande force de jouer sur les passions de jouer sur les émotions de proposer des formes de nouveaux romans très souvent des romans nationaux parce que le populisme c'est national c'est l'affirmation de la souveraineté nationale même s'ils ont des désaccords sur le contenu de cette souveraineté et ils en jouent beaucoup et ça marche incontestablement ça frappe les opinions et d'autant plus qu'ils imposent leur thématique leur thématique tout est simple rien n'est compliqué tout le monde est capable d'intervenir sur tout ce qui n'est pas faux d'ailleurs selon moi et ça c'est un langage que moi et notamment la question de l'insécurité et de l'immigration et deuxième élément alors c'est pour la raison pour laquelle alors on va faire un peu de publicité on a voulu forger un néologisme avec Ilvo Diamanti qui est un sociologue italien qu'on a appelé peupleocratie alors en quelques mots qu'est-ce que ça veut dire mais la peupleocratie c'est l'idée que nous sommes dans une nouvelle phase de nos démocraties il y a une forme d'épuisement de la démocratie libérale et représentative incontestablement et la peupleocratie c'est la différence avec la démocratie la démocratie c'est le pouvoir pour reprendre la fameuse formule de Jefferson du peuple par le peuple pour le peuple mais avec des contre-pouvoirs des contre-pouvoirs l'idée de la peupleocratie c'est l'affirmation que la souveraineté du peuple est sans limite et que donc on peut bousculer les institutions puisque j'ai gagné les élections ou puisque j'ai l'opinion avec moi et on peut donc en permanence se jouer là-dessus ça c'est l'idée de la peupleocratie c'est-à-dire l'affirmation de la souveraineté du peuple sans limite et c'est une critique radicale de la démocratie libérale et représentative d'où l'information de l'incarnation et la peupleocratie c'est aussi l'idée d'une démocratie que je qualifie d'immédiate immédiate dans le double sens du mot de l'adjectif immédiate parce qu'on peut se dispenser de toute médiation puisque ce qui compte c'est l'affirmation du peuple et du leader et immédiate parce que c'est la temporalité de l'urgence et donc nous nous disons les populistes ne sont peut-être pas arrivés au pouvoir mais ils sont en train de contribuer à la transformation de nos démocraties et c'est tellement vrai que justement ils imposent leur style ils imposent leur thermatique et c'est tellement vrai que ceux qui veulent combattre les populistes recourent à un style populiste et on prend deux exemples un en Italie qui était Matteo Renzi et on prend l'exemple d'Emmanuel Macron en France pendant sa campagne de 2017 bien sûr qu'il n'est pas populiste sur le fond mais le style qu'il a dû adopter c'est à dire je me présente comme un outsider je suis contre la classe politique traditionnelle moi j'ai pas fait de politique je suis jeune j'ai moins de 40 ans je suis le nouveau monde j'en appelle directement au peuple alors qu'il a fait Sciences Po l'ENA qu'il a été fonctionnaire qu'il a été banquier chez Rothschild qu'il a travaillé auprès de François Hollande mais il avait besoin parce que comme si on ne pouvait pour gagner et pour battre les populistes que utiliser ce type de style et par conséquent ça c'est notre affirmation c'est ça la peuplocratie nous ne disons pas qu'elle a gagné nous disons c'est une dynamique c'est une potentialité qui est en train de travailler nos démocraties c'est pour ça qu'on a forgé ce néologie je reconnais qu'il est plus beau en italien puisqu'en italien ça donne populocratia ça sonne beaucoup mieux que la peuplocratie plus terne française alors juste pour conclure parce que vraiment j'ai été trop long ça nous amène à une réflexion profonde il ne faut pas surestimer les populistes mais il faut les prendre au sérieux et les analyser sérieusement si on considère qu'effectivement ce 21ème siècle est dominé par ce défi populiste il faut le comprendre il faut l'analyser et non pas le stigmatiser non pas le juger mais le comprendre et la deuxième chose c'est l'alternative qui se dessine selon nous il vaut diamantier moi en Europe où les démocraties libérales et représentatives sont capables de répondre aux raisons qui expliquent la progression des populistes la crise économique et sociale la crise politique la crise culturelle et identitaire sont capables de rénover complètement le modèle de la démocratie libérale et représentative qui est en voie d'épuisement incontestablement il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus on pourra y revenir dans la discussion ou alors c'est l'autre branche de l'alternative notre destin il est peut-être déjà celui qui existe au coeur de l'Europe justement en Hongrie et c'est ce qu'on appelle la démocratie illibérale théorisée par Victor Orban qui consiste à dire qui a gagné trois fois les élections moi j'organise des élections je suis démocrate mais pas question d'avoir du libéralisme pas question d'accepter les contre-pouvoirs il n'y a plus qu'un petit journal d'opposition il a mis la main sur toute la cour constitutionnelle tous les contre-pouvoirs sont actuellement entre les mains de Victor Orban ça au coeur de l'Europe au coeur de l'Europe et maintenant il s'attaque au pouvoir universitaire et là c'est pas une défense corporatiste il s'attaque au pouvoir universitaire parce qu'il veut rétablir un certain nombre imposer un certain nombre d'enseignements notamment en histoire interdire des enseignements histoire du genre histoire globale non c'est d'abord l'histoire de la Hongrie fondamentalement à tel point que l'université qui s'appelle la Central European University de Budapest a dû quitter Budapest parce qu'elle ne peut plus travailler elle ne peut plus former ses étudiants librement ça c'est au coeur de l'Europe et pour le moment comme vous le savez aucune sanction n'a été prise parce que ces sanctions au terme de l'article du traité je crois que c'est l'article 7 si je me souviens bien du traité de Lisbonne dit qu'un pays peut être sanctionné s'il ne respecte pas les valeurs fondamentales de l'Europe mais ça doit être pris cette décision doit être prise à l'unanimité des chefs d'Etat et de gouvernement et donc c'est absolument impossible vous savez que c'est un grand débat actuellement dans les responsables européens de savoir quoi faire en Grèce voilà excusez-moi d'avoir été un peu long merci beaucoup non non c'était pas trop long on avait commencé avec un peu de retard alors j'imagine qu'il y a des questions des interrogations des contestations peut-être sur les exemples qui ont été cités en France à l'étranger n'hésitez pas on a 20 minutes un peu plus éventuellement mademoiselle le lundi 16 décembre 2019 les maires progressistes de Budapest Prague Bratislava et Varsovie ont signé un pacte des villes libres en réaction aux dérives de leurs gouvernements dits illibéraux respectifs bien que la signification de cette alliance reste avant tout symbolique les quatre capitales pourront s'unir en pratique pour obtenir des fonds européens et défier leurs exécutifs nationaux voulant réduire leur marge de manœuvre ma question est la suivante pensez-vous qu'il faut lutter voire éliminer le ou les populismes quitte à faire taire l'avis d'une grandissante partie de la population sinon pourquoi si oui comment est-ce qu'il faudrait contrôler la véracité de l'information par exemple afin d'éviter toute déformation de la réalité à l'instar de l'immigration qui me concerne qui est considérée comme une menace par les citoyens mais qui est considérée comme un majeur facteur de croissance économique par les plus qualifiés d'entre eux et en partie dans l'histoire merci merci de cette question parce qu'effectivement déjà pressé par le temps qui était trop long j'ai pas pu rentrer dans ces détails mais effectivement vous avez rappelé une chose importante dans ces quatre capitales ça a été des coalitions parfois allant d'ailleurs quasiment à l'extrême droite dans le cas de Budapest mais qui étaient en désaccord avec le pouvoir en place à la gauche qui ont gagné et ça c'est un des aspects du populisme qu'on retrouve beaucoup c'est l'opposition alors que j'aime pas utiliser cette expression mais qui est très facile à comprendre périphérie contre centre-ville pourquoi je l'aime pas cette expression parce que c'est pas vrai c'est pas homogène quand on rentre dans le détail on a des cartographies quasiment j'allais dire de micro cartographies électorales on s'aperçoit qu'il n'y a pas une périphérie toute unique de petites villes de zones rurales contre des centres-villes au sein des centres-villes au sein des villes il y a des zones périphériques aussi et au sein des zones périphériques il peut y avoir aussi des isolats de type grande ville mais effectivement il y a en Pologne notamment en Hongrie dans les pays que vous avez cités il y a cette opposition entre les centres-villes et le reste des populations alors ça c'est un constat et on le retrouve dans presque toutes les analyses électorales qu'on a là je regardais les élections en Émilie-Romagne où la gauche a réussi à conserver le pouvoir dans la région il y a une opposition très forte entre les principales métropoles et les toutes petites villes la Ligue a fortement progressé dans tout ce qui est petites villes toutes petites communes alors que dans les grandes villes le parti démocrate c'est-à-dire de centre-gauche a augmenté ses suffrages par rapport aux précédentes régionales de 2014 donc on le retrouve en Grande-Bretagne pour le vote sur le Brexit on le retrouve dans le vote de Trump on retrouve partout cette opposition donc ça c'est un constat après vous posez une autre question qui est évidemment la question qui est souvent posée qu'est-ce qu'il faut faire et il y a une chose en tout cas il y a un mot que je ne peux pas partager c'est éliminer si on commence à dire qu'on va éliminer les autres effectivement on rentre dans une logique qui est la logique de l'affrontement ça c'est une différence par exemple avec le fascisme c'est-à-dire que ces mouvements populistes ne recourent pas à la violence physique et même ils la condamnent très fréquemment quand elle explose ils sont très attentifs à ça alors Finkielstein par exemple non pas le Gilles Finkielstein de France mais Federico Finkielstein aux Etats-Unis explique oui mais ça c'est un leurre c'est juste pour essayer de faire apparaître comme des démocrates sur le fond ils sont d'une violence extrême mais non pas éliminés mais sans doute la grande question c'est effectivement quel type de réponse donner à cela et je pense que ces réponses moi c'est pas à moi de les donner comme chercheur mais c'est aux politiques de les trouver que ça ne certainement ça ne consistera ça ne servira à rien de jeter des grands anathèmes de faire des grandes stigmatisations d'accuser les électeurs qui votent pour ces formations mais certainement de faire des politiques publiques qui sont des politiques publiques sur les questions économiques sociales culturelles là aussi c'est un élément très important de l'électorat des populismes de droite là on a une très belle étude qui a été publiée par Yann Algan Martial Foucault Daniel Cohen Elisabeth Bresley qui s'appelle Les origines du populisme un petit livre excellent où il y a une véritable très profonde enquête où on voit bien la différence des électorats entre populisme de gauche et populisme de droite les populistes de droite sont des électeurs qui sont d'origine très populaire et avec un faible niveau d'instruction ça c'est partout absolument partout et les gens qui votent pour le populisme de gauche sont un électorat populaire mais déjà de catégorie un peu supérieure très souvent lié à la fonction publique vivant dans des grandes villes et avec un niveau d'instruction en général équivalent au niveau d'instruction nationale voire plus donc il y a effectivement un très grand travail à faire en direction de ces populations et puis alors là je m'engage un peu mais je pense qu'il y a un combat des valeurs on en est peut-être arrivé à un point où ce qui se pose c'est les questions des valeurs de nos régimes démocratiques que de notre civilisation moi j'étais très inspiré par le livre deux livres de Norbert Elias le sociologue et historien la civilisation des mœurs et la civilisation des mœurs vous savez connaissez la thèse c'est l'idée que progressivement on a il est très nourri de psychanalyses donc l'idée c'est qu'on a maîtrisé ses pulsions il prend l'exemple de l'étiquette de cours à l'époque de Louis XIV et on interdit les duels et progressivement comme disait Freud notre inconscient tue tout le temps donc en ce moment vous êtes tous en train de me tuer parce que vous en avez marre mais Dieu merci pour moi vous ne pouvez pas passer à l'acte donc parce que vous avez du surmoi et il étend ça au niveau de toute la société et il explique c'est ça c'est comme ça que progressivement on a eu cette civilisation occidentale il prend l'exemple notamment des sports le sport c'est un exutoire on soutient les bleus contre la perfide Albion lors du dernier crunch et voilà toute notre violence s'estompe comme ça et on lui a dit mais attendez monsieur Elias comment vous interprétez le nazisme le stalinisme etc et donc il répond par un très grand livre qui vient enfin d'être publié qui s'appelle The Germans les allemands je crois que le titre en français est autrement et où il s'explique c'est un livre de 800 pages où il essaye de comprendre le drame qu'il a connu comme juif allemand comment ce pays si avançait l'Allemagne ce pays de civilisation de culture une des plus grandes puissances industrielles a pu basculer dans le nazisme et dans sa préface il dit mais qui vous a dit que le processus de civilisation que j'ai essayé d'identifier était un processus linéaire il y a des moments dit-il de décivilisation la question que je me pose mais ça ça n'engage que moi c'est est-ce que nous ne sommes pas actuellement dans un moment où il y a peut-être des processus de décivilisation voilà donc mais c'est mon interrogation personnelle à force de travailler sur le populisme on se pose des questions un peu troublantes question ici bonsoir monsieur je m'appelle Arthur Hamelot je suis en L3 et le anglais espagnol langue étrangère appliquée d'abord je voudrais vous remercier pour votre présentation passionnante et merci d'avoir éclairé nos pensées un peu empreintes de comment dire bref excusez-moi merci d'avoir éclairé nos pensées vis-à-vis du concept de populisme et d'avoir introduit nous avoir introduit également cette nouvelle notion la peuplocratie et ma question c'est porté vers la peuplocratie vers la peuplocratie et notamment comment pensez-vous que la peuplocratie que le concept que vous développez alors je n'ai pas lu le livre hélas mais que le concept que vous développez peut avoir un avenir dans ce qui est domaine stratégique alors à partir de là des grandes instances stratégiques où le peuple n'a pas vraiment accès à ces instances que ce n'est les militaires ou même les politiques et ma deuxième question ce serait quel impact pourrait avoir cette peuplocratie sur le néo-multilatéralisme pardon moi ça fait une journée sur le néo-multilatéralisme que certaines personnalités politiques du monde entier plaident à l'heure actuelle merci merci c'est des lourdes questions alors il faut bien s'entendre parce qu'on nous a souvent critiqués à juste raison sur ce néologisme de peuplocratie nous nous ce que nous avons il faut vraiment développer un peu ce point là nous nous sommes beaucoup appuyés sur le livre d'un français qui a eu un énorme succès ce français s'appelle Bernard Manin c'est un philosophe qui a quelqu'un qui publie très peu mais qui publie des choses très importantes et il avait publié en 1995 un livre qui s'appelle principe du gouvernement représentatif qui a été traduit dans je ne sais combien de langues par exemple dans tous les départements d'histoire aux Pays-Bas c'est le livre que les étudiants doivent absolument lire dans la version anglaise il y a une version anglaise il y a une version allemande il y a une version néerlandaise il y a une version italienne et qu'est-ce que disait Bernard Manin c'était toute une réflexion sur justement les questions du gouvernement représentatif et on a retenu que la fin malheureusement pour lui parce qu'il y avait toute une série de réflexions qui aujourd'hui sont très très à la mode sur est-ce que la démocratie est véritablement fondée que sur le principe électif sur le vote et il rappelait notamment l'importance du tirage au sort du tirage au sort dont il rappelait que jusqu'au 15ème siècle il était en fonction dans le duché de Toscane par exemple et il explique que finalement la démocratie c'est justement l'idée que chacun peut être compétent j'y ai fait allusion tout à l'heure et que par l'intermédiaire du tirage au sort on peut peut-être essayer d'améliorer notre système démocratique mais à la fin il y avait quelques pages en disant on est passé nous sommes en 95 et donc le livre avait été conçu de trois années avant nous sommes passés dans une autre ère de nos démocraties et il disait il écrivait les grandes cultures politiques les grandes idéologies sont en train de s'estomper les gens se réfèrent de moins en moins à cela l'électorat pour une partie de cet électorat est plus volatile plus stratège et par conséquent ce qui compte de plus en plus et il emploie cette expression c'est la démocratie du public et cette démocratie du public elle est caractérisée par l'importance justement des enquêtes d'opinion par la télévision par la présidentialisation par la personnalisation par la médiatisation et donc ce livre surtout pour ces dernières pages a eu un impact considérable les gens passaient les 300 pages avant et se précipitaient sur le chapitre final Berlusconi l'a lu et il l'a même fait traduire en italien pour la plus grande horreur de Bernard Manin qui une partie de ce livre a été édité comme cela et instrumentalisé par les Berlusconiens quand ils sont entrés en politique en disant nous c'est la démocratie du public alors pourquoi ce développement parce que nous nous pensons qu'au sein de cette démocratie du public nous sommes peut-être justement arrivés dans une nouvelle période déterminés par cette puissance des populistes encore une fois qu'ils soient au pouvoir ou pas et donc je l'ai très rapidement esquissé à la fin de cette présentation effectivement il y a deux alternatives il y a une alternative possible où l'étape suivante ce sera ce qu'Orban fait c'est à dire que nous passerons dans une démocratie illibérale ça veut dire quoi je vais vous prendre des exemples concrets un exemple concret qui pour moi illustre notre thèse au mois de juin 2018 le mouvement 5 étoiles et la ligue forment un gouvernement à la surprise générale parce qu'ils n'étaient pas alliés pour les élections au contraire ils étaient en rivalité ils appellent un collègue un professeur des universités monsieur Giuseppe Conte et ils forment un gouvernement le président du conseil enfin celui qui devait être président du conseil va voir le président de la république et le président de la république monsieur Mattarella lui dit écoutez ce gouvernement je l'accepte mais au terme alors si je me souviens bien c'est l'article 92 de la constitution je refuse la nomination de votre ministre de l'économie j'ai le droit constitutionnel de le faire et il avait tout à fait raison pourquoi ? parce que la personne que vous voulez voir je la connais bien c'est un grand universitaire monsieur Savonne mais il est pour la sortie de l'Italie de l'euro et ça c'est contraire aux traités internationaux que l'Italie a signé je ne peux pas l'accepter moi j'étais à Rome à ce moment là et il y a eu 3-4 jours de panique et qu'est-ce que c'est la peuplocratie ? c'est illustré par l'attitude qu'ont eu immédiatement le mouvement 5 étoiles et la Ligue le mouvement 5 étoiles a dit on va engager une procédure d'épinchement constitutionnel qui n'existe pas dans la constitution italienne donc au bout de 2-3 jours ils ont quand même compris que ce n'était pas possible et la Ligue a dit on va faire une marche sur Rome une marche sur Rome donc dans l'imaginaire italien c'est octobre 1922 puis ils renoncent rapidement mais ce qui est intéressant au delà de cet émoi énorme pendant quelques jours il y a une sorte de panique à Rome dans les milieux dirigeants c'est en dehors de cet émoi c'est l'argumentaire qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent on a gagné les élections ce qui était fou puisqu'ils n'étaient pas alliés et deuxièmement puisque nous avons gagné les élections nous avons le droit d'imposer ce gouvernement parce que le président de la république qui en Italie est élu par les deux chambres avait été élu par la précédente législature et donc il doit s'incliner devant la souveraineté populaire c'est ça la peuplocratie et le président de la république a dit je suis désolé moi j'ai été élu pour 7 ans à la fin de mon mandat vous ferez ce que vous voudrez mais je suis élu au terme du traité constitutionnel ça c'est non pas la subversion des institutions parce qu'ils ne l'ont pas fait mais c'est la volonté de bousculer les institutions au nom de cette idée la souveraineté du peuple est sans limite puisque nous avons gagné les élections nous pouvons faire ce que nous voulons et c'est ce que fait Orban de facto donc ou on ira vers cette démocratie libérale ou il faut profondément repenser la démocratie libérale et représentative alors moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions mais c'est vrai qu'il y a tout un groupe il y a plein de gens qui travaillent là dessus démocratie délibérative démocratie participative mais ce que l'on comprend maintenant c'est que et ça c'est quand on regarde la production sur les populistes c'est très intéressant parce que jusqu'à quelques temps beaucoup d'analyses disaient que ces populistes sont anti-libéraux ils sont contre le libéralisme parce qu'en fait au bout d'un moment ils veulent tout pouvoir bon mais ce qu'on comprend c'est qu'ils sont aussi contre l'idée même de la représentation contre le principe de la représentation et ce principe de la représentation beaucoup de citoyens y compris en France ne l'acceptent plus et on l'a vu avec la crise des gilets jaunes une partie des citoyens considère que le principe lui-même de la représentation doit être remis en cause et donc c'est sans doute autour de ça qu'il faut retravailler est-ce qu'il faut réaffirmer juste il faut améliorer un peu notre démocratie faire un peu de proportionnel organiser de temps en temps quelques référendums ce qui sera j'allais dire la petite recette le sparadrap sur la plaie ou est-ce qu'il faut repenser considérablement toutes nos démocraties libérales et représentatives moi dans l'état où je suis de ma réflexion qui n'est pas solitaire parce qu'on a tout un groupe qui travaille là-dessus je pense de plus en plus qu'il faudra effectivement repenser complètement nos formes de démocratie libérale et représentative et faire tout un travail d'accompagnement même pédagogique et ça sera difficile parce que il y a une défiance considérable à l'égard d'ailleurs de la politique mais pas simplement à l'égard des chefs d'entreprise à l'égard des banquiers à l'égard du monde des experts à l'égard du monde des universitaires c'est ça la société d'aujourd'hui et pas simplement en France donc c'est vrai qu'en disant cette popocratie c'est une dynamique une potentialité dont je ne vois pas l'issue pour le moment voilà c'est ça qu'on a voulu on a voulu provoquer un débat autour de cette notion qui n'a pas très bien marché parce qu'en tout cas en France en Italie il y a eu beaucoup beaucoup de questions parce qu'ils vivent ça quasiment au quotidien donc il y a eu beaucoup beaucoup de réactions en France le livre s'est bien vendu mais il n'y a pas eu trop de débat sur justement cette notion de popocratie alors déjà merci beaucoup pour votre intervention je l'ai trouvée très intéressante et très éducative moi j'aimerais revenir peut-être un peu moins sur l'aspect pur du populisme et sur quelque chose que vous avez dit à propos de la crise culturelle identitaire vous avez parlé d'une identité culturelle complexe vis-à-vis de ce que ça voulait dire actuellement d'être italien français ou autre en Europe et du coup moi ma question ça serait est-ce que vous pensez que actuellement le concept de citoyenneté serait passé d'âge non je pense merci pour votre question c'est une question effectivement très délicate très compliquée non il faut la citoyenneté doit évidemment être plus que jamais mise au premier plan parce que quand je dis crise culturelle et identitaire c'est que encore une fois la dimension culturelle et identitaire d'une nation c'est une construction on sait très bien que ça évolue dans le temps que tout le monde que tous les habitants d'un même pays ne le vivent pas de la même façon ils n'adhèrent par exemple en France on n'adhère pas à la république de la même façon au fil de l'histoire on n'adhère pas de la république même selon les régions selon son origine sociale selon son niveau culturel mais il y avait un certain nombre on pouvait penser qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui fonctionnaient comme des références dans des sociétés plus homogènes telles qu'elles ont pu exister dans un rapport aussi parfois de confiance entre classes dirigeantes et dominées comme on dit ou citoyens justement donc tout ça est en évolution mais non la notion de citoyenneté doit être au contraire plus que jamais affirmée répandue accentuée approfondie et c'est un élément que je n'ai pas pu dire mais c'est ça qui est très intéressant dans le cas du populisme en tout cas pour un chercheur c'est que très souvent on dit vous verrez les populistes c'est des antipolitiques et c'est vrai ils sont antipolitiques au sens tous pourris tous corrompus qui est quelque chose de très fort et qu'on connait depuis très longtemps en France c'est pas neuf dans notre histoire politique depuis le 19ème siècle régulièrement contre les parlementaires penser à la représentation du parlementaire avec son chapeau haute forme son cigare c'est comme le patron son gros ventre passant son temps dans les restaurants alors c'est vrai quand on voit certains sénateurs enfin passons mais cette image parfois peut être un peu confortée excuse moi Bernard non pas que tu sois sénateur là je joue un peu mais donc oui ils ont cet aspect d'antipolitique mais ce qui est très fort dans le populisme et ce qui explique là encore l'ambivalence de ce phénomène et la nécessité de bien le cerner de bien le comprendre peut être ensuite pour ceux qui veulent le combattre c'est que c'est antipolitique au sens on veut une autre politique et cette autre politique d'après les enquêtes qu'on a elle tourne autour de deux orientations là aussi on a beaucoup d'enquêtes statistiques il y a une partie aux alentours maintenant d'un tiers il y a le livre de Yasha Mung qui s'appelle le peuple contre la démocratie Yasha Mung qui est un politologue allemand qui est à Harvard qui a fait un livre très intéressant parce qu'il a utilisé beaucoup d'enquêtes européennes qui montre qu'actuellement près d'un tiers des européens considèrent qu'on pourrait très bien avoir un régime qui ne soit pas démocratique et qui soit un régime fort un tiers et dont excusez-moi parce que vous êtes beaucoup ici beaucoup de jeunes une partie de la jeunesse aujourd'hui exprime son désir son souhait d'avoir minoritaire mais c'est véritablement une composante importante et puis il y a une autre partie dans cette antipolitique qui est plus de participation politique on ne veut plus attendre tous les 4 ou les 5 ans pour être appelé à voter on veut contrôler nos élus on veut avoir plus de transparence on veut avoir la possibilité d'intervenir d'où la réfé... par exemple en France la fameuse proposition du référendum d'initiative citoyenne tout le débat qui est relancé autour du référendum comme actuellement il y a eu deux articles d'ailleurs dans le monde très intéressants hier sur les assemblées la convention citoyenne sur le climat où il y a eu 150 personnes tirées au sort où il y avait une enquête qui est faite par une politologue belge si je me souviens bien un article très intéressant qui disait c'est une expérience très intéressante le tirage au sort c'est l'idée je ne suis pas compétent mais je suis citoyen là on a été tiré au sort et bien on va discuter sur l'extension de la ligne du TGV entre Bordeaux et Toulouse qui risque de passer sur le campus je dis n'importe quoi et on va en discuter parce que vous n'allez pas nous imposer comme cela avec tous les détours que ça peut avoir toutes les formes de détours que ça peut faire parce que c'est le fameux principe de not in my backyard pas dans mon jardin la ligne de TGV chez le voisin mais pas chez moi donc c'est très compliqué mais je crois qu'on n'échappera pas justement à ce type c'est la nécessité de répondre à ces aspirations qui s'expriment aujourd'hui à travers les populistes car les populistes chevauchent cette double dimension de l'antipolitique d'un côté tous pourris tous corrompus il faut les dégager ce qu'on appelle le dégagisme et de l'autre côté cette aspiration à une autre forme de participation démocratique dans des sociétés qui quand même ont un niveau d'instruction bien plus élevé avec tous les moyens et là aussi j'étais trop rapide là-dessus les réseaux sociaux ont été la transformation fondamentale et ça bouleverse tout notre rapport à la connaissance au savoir au rapport entre personnes entre guillemets en haut et personnes du bas ça a bouleversé la politique et ça les populistes ont compris les premiers et si par curiosité vous regardez par exemple le Facebook de Matteo Salvini où il a plus de 5 millions et demi de followers 24 heures sur 24 365 jours sur 365 avec une équipe constituée autour de lui et deux types absolument remarquables et c'est impressionnant et ça fonctionne beaucoup donc ça à partir du moment où il y a cette transformation technologique qui est une grande transformation parce que souvent on me dit oui mais il y a eu la presse à partir du 19ème siècle puis la radio la télévision oui mais ça c'est du top down ça vient du haut là c'est du bottom up ça vient de la société ça n'a rien à voir c'est pas simplement les médias classiques ceux qu'on connaissait c'est une transformation fondamentale qui vient de la société et donc ça ça bouleverse tous les rapports effectivement avec les politiques et donc ça suppose une redéfinition certainement des modalités de la citoyenneté je ne suis pas sûre que ça m'a... ah oui si les sardines que pensez-vous des sardines alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les sardines en dehors de ce qu'on mange les sardines c'est ce mouvement très intéressant effectivement qui est né à Bologne pour les élections régionales de 4 ou 5 jeunes italiens quand on dit jeunes italiens dans un pays gérontocratique c'est des gens de 35 ans bon mais c'est l'Italie l'Italie est envenue un pays totalement gérontocratique qui ont eu une réaction de citoyens et qui ont dit on va se presser comme des sardines sur les places donc l'idée c'était de réinvestir les places les rues parce que Matteo Salvini faisait des meetings mais d'être présent aussi vous voyez les nouvelles formes d'action s'ils appelaient les gens à venir comme des sardines sur la place majeure la grande place de Bologne puis sur toutes les places d'Italie dans toutes les rues d'Italie progressivement c'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux il n'y avait pas de structure c'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux et ce qui est très intéressant dans ce mouvement qui voulait s'opposer à Salvini qui a gagné d'ailleurs c'est un mouvement qui se dit non lié à des partis politiques mais c'est effectivement très intéressant parce que c'est un mouvement qui dit il y en a marre de la simplification il y en a marre de la haine il y en a marre justement de ces anathèmes permanents nous on veut retrouver les valeurs profondes de la politique c'est assez étonnant c'est-à-dire les valeurs profondes de la politique c'est d'abord un, le respect de la constitution donc il se réfère en permanence à la constitution deux, c'est d'expliquer que les choses sont compliquées et qu'eux-mêmes n'ont pas les solutions mais qu'on doit en délibérer qu'on doit en discuter et maintenant ils deviennent une force de proposition puisqu'ils ont rencontré des ministres ces jours-ci pour leur faire où ils disent voilà nos propositions pour le développement du sud de l'Italie donc c'est l'idée que la politique c'est quelque chose justement de beau de compliqué alors évidemment est-ce que ça va continuer il semble qu'il y ait déjà des divisions entre eux au début ils ne voulaient pas de chef et puis un ou deux qui ont commencé à passer devant toutes les télévisions qui ont sans doute pris goût à ça quel rapport avec les partis politiques est-ce qu'ils doivent se transformer en partis politiques quelle population sociologique au début on a pensé c'est des jeunes avec un haut niveau d'instruction mais progressivement en tout cas il faudra bien sûr des enquêtes très poussées mais d'après les premiers comptes-rendus journalistiques c'était une population aussi beaucoup plus mixte en termes générationnels donc ils ont créé une forme d'espoir mais le plus intéressant c'est justement c'est l'idée il faut qu'on fasse une politique noble la politique c'est noble et c'est pas simplement les simplifications et ça c'est la grande question qui se pose au terme de mon raisonnement et d'ailleurs qui m'a été posée puisque je faisais ce type de conférence à Paris devant des étudiants américains il y a un étudiant américain qui dit écoutez comme vous très gentil c'est très intéressant mais j'ai une question à vous poser vous savez les américains la question c'est très simple le prochain candidat démocrate face à Trump il doit faire du populisme ou il doit faire autre chose et effectivement c'est la grande question est-ce qu'il faut faire comme Macron en 2017 qu'il ne pourra pas refaire en 2022 parce qu'il aura exercé le pouvoir pendant 5 ans est-ce qu'il faut faire comme a fait Matteo Renzi en 2014 40% aux élections européennes en parlant directement au peuple en tweetant en permanence en agressant tout le monde en se présentant devant le Sénat les mains dans les poches en regardant les sénateurs en disant messieurs et mesdames les sénateurs depuis tout petit je vous vois depuis tout petit je vous vois vous êtes toujours ici les mêmes moi je ne peux pas siéger de votre côté sous-entendu j'ai moins de 40 ans et de toute façon c'est la dernière fois qu'un président du conseil se présente devant vous parce que je vais vous dissoudre bon ça c'est ça c'était Matteo Renzi dans sa splendeur de style populiste en 2014 est-ce qu'il faut faire ça ou est-ce qu'il faut faire Romano Prodi Romano Prodi il est allé battre deux fois Berlusconi Romano Prodi savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec Berlusconi sur son même terrain Berlusconi comme on dit en Italie il vous vend le Colisée bon c'est un formidable bonimenteur il est extraordinaire à la télévision tous ceux qui ont essayé d'aller sur son terrain se sont fait écraser parce qu'il se moque de vous il vous ridiculise il fait des plaisanteries douteuses mais bon il l'est fait tout le monde il est sympathique tout ce que vous voulez vous lui donneriez tout bon c'est un vendeur bon et Prodi il s'est dit je ne peux pas jouer à ça donc il a joué l'expert il a joué la compétence alors c'est pas la seule raison qui explique sa victoire mais c'est le dilemme effectivement est-ce qu'il faut adopter un style populiste ou est-ce qu'il faut faire comme disait Sardine non il faut exactement faire l'opposé il faut faire l'opposé il faut montrer ce qu'est un leader ou une responsable démocrate c'est le grand dilemme des démocraties cette question de cet étudiant américain il m'est resté en tête parce qu'effectivement qu'est-ce que devra faire le candidat démocrate ou la candidate démocrate face à Trump parce qu'il faut jouer à Trump bis la copie de Trump vous vous souvenez du débat à Trump Hillary Clinton où il tourne autour d'elle il veut l'intimider physiquement il la brutalise dans ses tweets en permanence c'est-à-dire qu'il tweet tout le temps est-ce qu'il faut faire la même chose aller sur ce terrain là ou est-ce qu'il faut dire non nous on a une autre conception de la politique c'est tout le problème aujourd'hui et ce problème là révèle l'ampleur des mutations de nos démocraties Merci Applaudissements 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 Applaudissements